Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch très facile à réaliser qui va vous permettre de gagner des XP en illimité sur Fortnite. Alors tout d'abord, vous allez devoir aller en mode créatif, ensuite vous allez près de cette console et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 38-90-955-6290. De toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors vous chargez cette île, ensuite vous allez sur votre île principale, enfin votre propre île. Et là vous allez sélectionner une nouvelle île, vous allez sélectionner l'île à gris, voilà comme ceci, confirmez. Ok, donc ensuite vous allez retourner dans l'île que vous avez chargée en premier, en premier et vous allez rentrer dans l'île. Quand vous êtes dans l'île, vous allez appuyer sur lancer la partie. En fait, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin de lancer la partie, vous mettez juste un ping, juste ici. Et là vous faites retour à l'accueil, voilà. Ensuite vous retournez dans l'île que vous avez chargée précédemment, donc dans votre île. Hop, l'île de gris. Et là, vous allez aller vers le ping. Donc vous allez au bord de la map, où il y a le ping le plus proche, voilà. Ensuite vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Alors ensuite vous allez appuyer sur flèche du haut pour aller dans vos appareils et sélectionner la plaque d'apparition de joueur. Donc vous appuyez deux fois sur X pour la sélectionner. Vous maintenez votre bouton L2 et vous sélectionnez la plaque d'apparition et vous la placez au milieu du carré. Quand ceci est fait, vous allez prendre vos matériaux et vous allez placer un toit, voilà. Un toit comme ceci, un cône. Et ensuite vous allez aller près du bord de la map, donc près du mur jaune. Vous allez faire flèche du haut, aller dans objet à usage unique. Bon d'abord vous allez aller dans arme, excusez-moi. Vous allez dans arme, vous sélectionnez le canon à plasma. Vous en prenez un. Ensuite vous allez dans vos constructions, enfin objet à usage unique. Et là vous allez choisir le poisson faille. Vous en prenez deux, voilà, comme ceci. Ensuite vous faites flèche du haut, vous allez dans jouer et vous lancez votre arme et votre poisson à l'extérieur de l'autre côté du mur jaune pour qu'il atterrisse dans l'eau. Comme je vais le faire là maintenant. Donc là je lance et je dépose ceci aussi, hop, voilà. Ensuite ce que vous allez faire c'est essayer de lancer le jeu, mais il faut que votre personnage soit de l'autre côté du mur jaune. Donc par exemple, il faut que mon personnage soit ici. Mais là, donc là je peux encore lancer. Non là, voilà. Là je ne peux plus lancer le jeu, vous voyez. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est revenir de l'autre côté du mur. Là vous avez lancé le jeu. Quand vous voyez que vous avez lancé le jeu, vous avancez un pas et là vous lancez le jeu quand vous êtes de l'autre côté du mur. Vous avancez un pas, vous appuyez sur option et vous lancez le jeu. Alors quand ceci est fait, vous arrêtez le jeu. Et là normalement je vais pouvoir voler à l'extérieur de l'île. Donc ça va pouvoir me permettre de rejoindre le point. Donc là j'appuie sur triangle pour retourner dans l'île. Ensuite je fais deux fois X et regardez, je peux voler à l'extérieur de l'île. Donc quand ceci est fait, ça veut dire que vous avez réussi la première étape. Ensuite vous récupérez tous les objets que vous avez utilisés et vous allez vous diriger vers le point. Alors quand vous vous approchez de l'île, faites attention de ne pas traverser le mur jaune, le mur orange, parce que sinon vous allez tout perdre. Donc avancez prudemment comme je suis en train de le faire. Là normalement je vais devoir bientôt voir apparaître le mur. Donc voilà, ce mur là orange, il ne faut pas le traverser. Donc là je fais un double X pour atterrir sur l'île. Je vais au bord du mur orange. Et là je vais, attendez je vais bien au bord. Hop, je vais bien au bord comme ceci. Et là je vais balancer mon arme de l'autre côté du mur et le poisson faille aussi. Donc c'est parti, ok. Donc là maintenant je rentre dans l'île, je passe le mur, je récupère les objets, je sélectionne le poisson, je l'active. C'est une poisson faille donc c'est pour me déplacer un peu plus vite et rejoindre le carré que vous voyez donc au milieu des deux îles. Il y a un petit carré que vous allez devoir rejoindre. Donc juste ici, donc c'est parti. Quand vous êtes au dessus du carré, ce que vous faites c'est que vous laissez tomber votre arme. Et là vous appuyez sur lancer le jeu. Quand le jeu va se lancer, ce que vous faites c'est que vous récupérez cette arme qui est le canon à plasma, vous la prenez dans votre inventaire et en fait quand vous allez tirer, regardez je vais tirer une boule, ça va me donner des XP. En fait là, j'ai tiré une boule entre les deux armes donc ça me donne énormément d'XP. Si je veux, je peux tirer une troisième boule là, enfin une deuxième boule là pour que ça monte encore plus vite. Parce qu'en fait à chaque fois que je tire dans un objet, ça me donne des XP. Et regardez, 88, 138, 88, etc. Et en fait ce que vous faites c'est que vous pouvez tirer tout le temps, on est limité comme ça. Alors le problème c'est que moi j'ai essayé de tirer une boule au milieu pour que ça touche les trois objets à la fois. Cependant je n'ai pas réussi, je pense que c'est impossible d'utiliser une seule boule pour tirer les trois objets à la fois. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait si on aurait réussi à tirer une boule et toucher les trois objets à la fois, et bien en fait vous aurez mis un élastique sur votre touche et en fait ça aurait tiré en illimité. Donc vous auriez pu gagner des XP en illimité sans rien faire. Bien évidemment vous pouvez quand même le faire sur deux objets. Donc vous tirez votre boule d'énergie ici, vous mettez un élastique sur votre arme, enfin sur votre touche de tir et en fait ça va tirer en illimité entre les deux objets. Donc vous allez quand même gagner des XP en illimité sans rien faire et très rapidement. Cependant ce sera un peu moins rapide que si vous l'offriez manuellement parce que manuellement vous tirez une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite et là vous gagnez beaucoup plus d'XP. En tous les cas ce glitch est très 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 rentable, vous pouvez voir que là en une minute j'ai atteint les 150 000 XP plus ou moins. Donc c'est très 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 rentable et il faut savoir qu'il y a des personnes qui gagneront encore plus d'XP que moi-même. En fait il y a des personnes qui gagnent plein d'XP, il y en a qui gagnent un peu moins d'XP mais là voilà il est quand même rentable. Si vous le faites avec les trois objets c'est quand même rentable. Même si vous le faites avec deux objets, vous mettez là, vous allez dormir, vous laissez le jeu tourner, vous ne tracassez pas que vous allez prendre une cinquantaine, une centaine, voire même plus de 150 niveaux en une nuit. Je ne sais pas vraiment, il faudrait faire le calcul, je ne sais pas combien de niveaux. Mais voilà c'est très 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 rentable. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501